C'est parti ! Il faut le faire, de toute façon, prendre l'ascendant, sinon ça peut être compliqué, mais on va voir ici comment ça va se goupiller rapidement, donc déjà, bon, il y a un force blood côté blue side, ok, on s'en moque, il y a même un deuxième kill, bref, déjà, c'est le genre de game qui commence mal, mais vous savez très bien que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici le plus, on va essayer de voir comment ça se goupille, donc, il joue avec quoi comme rune ? On part avec l'airie, mana flow bend, transcendance, corche, ok, font of life et revitalize, soit tout à fait correct, il n'y a pas de souci, vous jouez électro cute plus avec les Lucians, parce que vous faites proc très facilement, la bénédiction de l'aquamancienne, d'ailleurs, c'est très inhabituel de commencer avec la bénédiction de l'aquamancienne au niveau 1, puisque, globalement, vous pouvez plus facilement poke avec votre heal, donc, si vous pokez avec votre heal, en plus, ça peut rebondir et tout, c'est un petit peu plus sympa, la bénédiction de l'aquamancienne, niveau 1 avec Jinx, vous n'allez pas l'utiliser énormément. Le fait de prendre le contrôle du buisson, c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Regardez, je veux absolument qu'on voit ce genre de détail, parce que c'est important. Hop, contrôle du buisson, moi, je veux bien. Hop, on va regarder juste un petit truc, range d'auto-attaque 550. Elle, elle a beaucoup moins, à part avec son cuspel, mais c'est un peu différent. Le truc, c'est que, quitte à ce qu'on ait le contrôle du buisson, il faut en profiter, il faut aller mettre des auto-attaques, là, on est sur un support AFK, voilà, ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il n'aide pas à push, pour prendre la prio pour le passage niveau 2, il n'aide pas non plus à poke. Donc là, on est sur un support qui est complètement inutile. Juste mettre son E sur un carry AD ne sert pas à grand-chose, en fait, ou pas. Voilà, il faut vraiment retenir ça, c'est les petites bases dans League of Legends, mais c'est ce qui font la différence, en fait, entre des joueurs de bas niveau et des joueurs de plus haut niveau, c'est à quel point vous utilisez ce que vous avez. Ce qu'on a, c'est des HP, de la stat regen HP, du mana et de la stat regen mana. Et en plus de ça, une range d'auto-attaque. Là, voilà, première auto-attaque qui a été mise, ça fait 30 secondes que la lane, elle est commencée. On voyait un petit peu la façon dont il faut réfléchir dans League of Legends. C'est bon, ce truc, ok, qu'est-ce que je fais avec mon perso ? Sauf que là, comme il a perdu un petit peu de points de vie, forcément, il ne va pas oser aller prendre des trades. D'où l'intérêt du heal niveau 1 aussi. Le heal niveau 1, ça vous permet d'aller prendre un trade, même si vous prenez un peu plus de dégâts, vous allez sustain, donc au final, vous êtes tranquille et vous n'avez pas qu'un adversaire qui n'a pas de sustain. En face, ils n'ont aucun sustain, ils n'ont rien pour régénérer des HP. Il y a du shield du côté de l'U, mais shield ne veut pas dire heal. Et la différence, elle est très importante ici, en l'occurrence, ça. Et je vois que c'est une composition où il joue avec double smite, il y a un smite au top, ok. Il a dû se passer des trucs, mais bref, peu importe, quoi que ça peut lui permettre de récupérer le raid smite ou boost smite, c'est pas ce qui va nous embêter ici, en l'occurrence. Le truc est parti avec la kill, il doit avoir une raison, du côté de la Rek'Sai. Petit gank au niveau du bot par la Thalia, bon, jusque là, SWAT. C'est dommage de ne pas essayer de sit-up le gank ou autre, coup de chance, sans claquer de flash, sans rien faire, finalement. Effectivement, il y a un flash qui est en face, donc tant mieux. Le truc, c'est que là, par contre, la lane, elle est en train de push. Vous le voyez, de toute façon, il y a plus de sbires rouges que de sbires bleues. Il faut absolument essayer de profiter. Voilà, se dire que je vais poke, c'est bien. C'est une bonne chose de se dire, je vais poke. Évidemment, par contre, sans aller prendre l'information dans la rivière, ça peut être un peu compliqué. Heureusement que la Thalia est encore là, elle n'a pas fini son bac, justement. Il n'y avait pas besoin de flash. Oh là 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 là. Ok, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas besoin de flash ? Comprendons un petit peu ce qui se passe. Hop, on a la Diana qui arrive sur le côté, regardez. Donc là déjà, si on veut pouvoir se battre, en général, on aime bien avoir un contrôle dans le buisson. Et si vous regardez, ici, les adversaires sont là. La Diana, elle n'a pas genre de CC à mettre, elle n'a pas d'ultimate ni rien. Dans ces moments-là, c'est pour ça que, en général, si on prend ça niveau 1, on prend le Q-spel niveau 2. C'est important d'avoir du CC niveau 2. Parce que là, vous imaginez, avec une bulle dans le buisson, il y a des chances d'en toucher un ou les deux. Ou, car un peu plus dangereux tout de même, c'est de le faire sur la Diana qui va atterrir ici de toute façon. Regardez, hop, la Diana, elle atterrit là. Mettez une bulle juste à l'endroit où elle va atterrir. Et hop, on peut turn sur elle. Là, le problème, c'est qu'au lieu de se dire qu'on a une bulle à mettre là ou là, on n'a pas de bulle du tout. On n'ose pas turn et il y a un double flash qui est fait claquer par une Diana qui n'a pas d'ultimate à ce niveau-là. Il faut vraiment prendre en compte qu'il n'y a pas d'ulti du côté de la Diana, il n'y a pas grand-chose à faire pour elle, dans l'occurrence. Ce qui est fait effet, de toute façon, on ne peut pas faire de miracle. Mais n'hésitez pas, quand vous savez qu'il va y avoir un fight, à mettre une noire dans un buisson. C'est important de savoir exactement ce que font les adversaires pour ne pas être surpris ni rien. C'est des petits détails de lane, mais qui sont très importants. Et surtout, quitte à ce que votre lane, vous savez, va être en train de push, vous avez dit un peu plus de zubis rouge, allez mettre en anticipation une noire au niveau de la rivière. Il y a une noire de l'attaque et un stack qui est disponible. C'est super important comme ça, l'information dans League of Legends, c'est vraiment un truc qui va vous changer la vie. Et il faut comprendre quand est-ce qu'on a aimé, pourquoi, comment. Galio qui fait son coucou au niveau du bot, bon, le flash taunt, c'est bien géré de la part du Galio. Vraiment, le décalage est bon. Et encore une fois, si on ne fait pas attention aux ping, ça arrive, perso, moi, les ping, ça ne sort par les trous de nez. La ward aurait pu permettre de mieux gérer ce genre de truc. Bref, ici, il y a une mort, c'est la Talia qui décède. On n'a plus de mana du côté. Oula, qu'est-ce qu'elle fait Irelia ? Bon, bon, Irelia, ça c'est dangereux, mademoiselle. Bon, Irelia se suicide en V4, il n'y a pas grand chose à faire, qu'on soit d'accord. Aucune raison de faire ça. Par contre, là, les adversaires qui veulent daver, il y a un kill qu'il y a à récupérer, normalement, pouf ! Oh, même pas, dommage. Rip ! Bref, des gens suicidaires dans League of Legends, il y en a toujours, on ne peut pas y faire grand chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui a été bien joué, qu'est-ce qui a été mal joué. Et on a vu qu'au début, si je vous résume, placement dans un buisson, alors, le spell du début n'est pas forcément le meilleur. Avec un Lucian, on peut l'envisager dans un certain monde, et encore, je vous conseille vraiment le heal qui est plus pratique. Niveau 2, la bulle. Prendre le contrôle du buisson, ça veut dire en profiter pour aucun peu les adversaires, faire quelque chose avec son mana, faire quelque chose avec son personnage, ne pas rester FK. Prendre l'information, si la Talia vient de venir et qu'elle veut back et que la lane est en train de push, important, ici, l'information. Et si à tout à l'heure, vous êtes en train de trade dans ce coin-là, l'information dans le push, pour être sûr de ne pas devoir réagir en mode surprise. Là, on est vraiment sur des détails de lane. Ça ne veut pas dire que toute la game dépend de ça, ça veut dire que, de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler ce que font vos alliés dans le League of Legends. Vous pouvez uniquement essayer de vous améliorer vous-même, d'essayer de progresser, de voir ce que vous pouvez faire de mieux. C'est un des points très très importants. On a des bots. Il n'y a pas de hard CC en phase, quasiment, à part vraiment le tout mignon de la Lulu. Les bots, c'est intéressant, c'est pour aller poke, en l'occurrence, il faut en profiter, il faut aller chercher des dégâts, il faut essayer d'abuser de ça. Sachant qu'en tant que Nami, c'est bien de mettre la Bénédiction de la Commencecienne sur vos alliés, mais comme il l'a fait tout à l'heure, vous pouvez la mettre sur vous et à l'époque un peu l'adversaire. Ce n'est pas gênant du tout, il faut en profiter. Je rappelle, vous avez du sustain qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est le point très très important. Pareil, max la Bénédiction de la Commencecienne, ça se fait assez rarement, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec Nami, ce n'est pas toujours facile d'aller faire proc les trois tics. Alors, je vais quand même essayer de vous récapituler le truc, c'est-à-dire que Bénédiction de la Commencecienne, par level, vous gagnez 15 points de dégâts par tic. Donc si vous faites tic les trois, vous gagnez 45 points de dégâts. C'est cool, mais il faut réussir à faire tic les trois. Ce n'est pas souvent que vous allez le faire, en tout cas pas avec une Jinx, pas dans ces conditions-là de lane. Alors que le heal, vous gagnez naturellement 40 points de dégâts. Et c'est plus facile d'aller mettre l'illustre à un adversaire, parce que vous avez 725 de range. Le range auto-attaque est plus faible en face, qu'on soit d'accord. Donc, dans ces conditions-là, vous pouvez max le heal. Pourquoi ? Ça vous permet et de poke, et de sustain un peu mieux, donc de mieux gérer vos trades, en l'occurrence. Voilà, c'est juste pour un petit peu comprendre le fonctionnement. Évidemment, avec Nami Lucian, le cas est un peu différent. On peut envisager un monde où vous maxez, si vous êtes en train de dominer la Bénédiction de la Commencecienne. C'est un cas très particulier, et ce n'est pas dans 100% des cas Nami Lucian. Oh, un zbeer canon raté, on l'a vu. Donc voilà, en l'occurrence, ce n'est pas toujours la meilleure option ici. La bulle, alors, toujours faire attention, quand vous claquez la bulle, vous annoncez à votre adversaire, je n'ai plus de bulle, si vous venez prendre un trade, je ne pourrais pas gérer ce trade, je n'aurai pas de CC. Ce n'est pas gênant face à ce genre de duoleil, on s'est d'accord, parce qu'eux ne peuvent pas vraiment venir vous choper. Mais gardez toujours en tête que quand vous claquez un CD, il faut jouer un peu safe après, parce que les adversaires ont l'information, il n'y a plus de CC en face. Voilà. Ici, on pourrait très bien se dire que comme la Thalia est topside, il faut jouer weakside, donc juste last hit. Et juste last hit, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont 300 d'AD, ils savent qu'ils peuvent suivre un creep quand il est midlife, c'est pas last hit. Last hit, c'est vraiment avant que la dernière auto-attaque d'un sbire tue le creep, vous faites le last hit. Et ça vous permet en général de freeze la lane, surtout que là, il y avait des sbires bleus en plus. Le jungle est topside, donc ici, on doit jouer weakside plutôt. Mais là, on ne contrôle pas le carrière, là, je vous donne des infos à vous en plus, c'est cadeau. Mais vous comprenez un petit peu le principe du truc, parce que là, en fait, on va se retrouver au milieu d'une lane, pas de vision au niveau de la rivière, face à une composition où on a quand même des inconnus, quoi. On a quand même pas mal d'inconnus sur ce qu'il y a. Voilà, c'est à noter qu'on peut se douter potentiellement que la Diana est topside. Pourquoi ? Parce que Talia, à la fin, from top to bot, elle arrivait bot avant la Diana. Diana l'avait fait pareil, elle arrivait bot juste après. On peut se douter qu'il y a ça, et si la Diana a bien cyclé sa jungle, elle va repartir ici. Mais il y a un monde aussi où les junglers n'ont pas le cycle parfait, et elle est peut-être en train de faire d'autres camps de jungle, et elle est peut-être vers le botside. Voilà, c'est les petits points de détail qu'il faut absolument essayer de retenir sur le fonctionnement un petit peu de tout ça. C'est tout, mais pas que vérité, vraie, et autres. Rek'Sai qui a l'air de faire, une invade jungle et tout, pourquoi pas. Ici, on va essayer de décaler. Alors, cette pink ward-là, elle n'est pas folle. C'est vraiment une pink ward en mode, si les adversaires ont tendance à très très souvent une invade, qu'ils ont toujours des gigaprio et tout, c'est pas une pink qui est très suive. Celle-là est bien, parce que celle-là cover un peu la rivière. Une ici, ça peut être sympa. Évidemment, quand vous êtes full sous la tourelle, c'est pas intéressant. Par contre, depuis cet endroit-là, en visant ici, je vous en disais qu'il allait voir mes TikTok, je vous explique. En visant le rocher-là, vous allez pouvoir mettre une ward jaune ici. Très important d'avoir cette vision-là. Et du coup, on aurait la rivière covert ici. C'est-à-dire qu'un adversaire ne peut pas passer là, et un adversaire ne pourrait pas passer là. Votre but, c'est avec le minimum de ward, autant possible d'être aussi efficace que possible en tant que vision. Bon, Talia qui va faire coucou, on ne récupérera pas le dragon, pas de problème. Mais là, on comprend bien qu'on a fait une pink. Elle est rentabilisée. Incroyable. Incroyable, quoi. Je trouve ça assez rigolo, en fait. Parce que Talia peut très bien faire des gangs de beaucoup de con, de toute façon. Sachant que c'est une dual lane qui, du côté de Lulu, n'a pas d'escape. Et la Zeri, il faut absolument qu'elle ait son dash de disponible pour passer au-dessous du mur de Talia. C'est important de se rendre compte que Talia, ça crée des murs. Et que créer des murs, ça peut complètement bloquer des adversaires. Voilà. C'est typiquement une époque où il y avait des compos que j'appelais les compos Gang the Plank. Quand il y avait beaucoup de GP top. Ça revient d'ailleurs avec des Talia jungle où, en fait, vous bloquez complètement le GP. Il y a moyen de le détruire en chaîne, le GP, quoi. C'est assez intéressant si vous avez un top laner, en l'occurrence, qui se nobole un petit peu. Et là, vous voyez, quitte à ce que la lane soit avancée, il ne faut pas essayer de mettre une petite ward là, au niveau du tribouche. Si vous jouez de façon un peu safe ici, c'est toujours sympa d'avoir une ward de ce côté-là. Plus vous avancez, plus vous avez envie de ward devant pour être prévenu au cas où il y a un ennemi. Parce que là, typiquement, Diana, elle peut soit arriver à la rivière, mais on la voit. Soit arriver par le tribouche. Et c'est dommage de ne pas la voir, parce que si on est à cet endroit-là et qu'elle arrive ici, c'est une Diana, c'est une duo lane sans escape, à part le flash. Avec un ulti, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est voilà, il faut vraiment comprendre un petit peu le principe des lanes, du positionnement, de comment poke, pourquoi poke, et ce qu'on peut faire absolument. Ils enlèvent la vision au niveau de la rivière, sans surprise, vu qu'ils veulent reprendre le contrôle. Oh là, il n'y a plus de dash sur elle. Alors là, il n'y a plus de dash. C'est dommage, en fait, en la voyant, Dash, de ne pas avoir mis la bulle juste à la fin de son dash, parce qu'elle a le temps de mettre son burst. Et là, vraiment, au début, elle est seule. Imaginez avec une bulle qui arrive. Vraiment, vous la voyez, Dash. Dash, bulle, ensuite les pyromacheurs. Et là, elle aurait été un petit peu en PLS, la Zeri. Au final, la Zeri se retrouve à gagner un trade, parce qu'on y claque le flash et l'ignite. L'ignite sur un trade que, de toute façon, on n'allait pas pouvoir prendre. Voilà. C'est vraiment plein de petits détails comme ça. Parce que c'est juste une Zeri, à la base, qui attaque seule. Il y a là, lui, qui peut être un peu derrière et légèrement aidé, mais c'est pas non plus bizant. Mais on est là plutôt du détail mécanique. Pas du détail de comment je me place en lane, là, c'est du détail mécanique. Donc, j'en veux jamais aux gens de rater les mécaniques, qu'on soit d'accord. Parce que mécaniquement, on peut tous faire des erreurs. Juste comprendre la lane, comprendre le warding et comprendre pourquoi est-ce qu'on se met dans un buisson et on poke, c'est plus intéressant. Parce que plus on laisse une duo lane adverse comme ça, agressive, prendre l'ascendant, plus cette duo lane va avoir de l'impact ailleurs sur la map. Et là, on le voit. Là, Luc a fait son décalage avant, en l'occurrence. Ça peut être assez gênant. Oh là 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 là. Oh, c'est raté ce flash. Ça arrive. Voilà. Malheureusement, ça arrive, ce genre de coup. Donc là, on a une Irelia mid lane qui a 1-6. On a une Talia jungle qui a 0-3. Il n'y a que top où ça a l'air à peu près correct. Et bot, c'est pas fou non plus. Est-ce qu'on a du scaling ? Oui, il y a un scaling tout à fait correct. On a la Jinx qui scale. Talia en late game, pas le meilleur pick. Contrairement par rapport à une Garnet qui va pouvoir faire des replays. Donc là, l'Irelia vient de mourir. Il y a un monde où on ne peut pas gagner toutes les games. Je pense que cette game va être hard news. Mais du coup, je vais juste voir qu'on essaie de recomprendre un petit peu au niveau de la lane phase ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la game ici. De toute façon, c'est globalement déjà fini. On va juste revoir le very early au moins pour mieux saisir un petit peu ce qui se passe. Donc là, bon, il y a des ennemis qui prennent des kills. On s'en moque. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Je vous ai parlé des spells déjà à améliorer au niveau de l'ordre des spells et de comprendre pourquoi est-ce qu'on up un spell ou un autre. Et du coup, du poke à faire. Il faut absolument profiter de la range d'auto-attaque. C'est un support qui passe sa vie juste à mettre des spells sur son AD. Même Yumi, une Yumi qui joue bien, va aller mettre des auto-attaques. Donc, il faut vraiment comprendre qu'en fait, en tant que bot lane, vous avez comme ressources 2 barres de HP, 2 barres de mana. Et vous pouvez trade des HP et du mana pour de la prio de lane ou pour échanger avec des HP adverses. Je rappelle pourquoi. Parce que vous, vous pouvez avoir du sustain avec Nami que eux n'ont pas. Donc, à chaque fois que vous faites des trades de HP avec eux, vous avez du sustain sur le long terme que eux n'ont pas. Donc, en fait, vous gagnez petit à petit. Pour peu, évidemment, que vous ne preniez pas un trop gros get-back. Et là, en fait, c'est ce problème de ne pas mettre d'auto-attaque qui nous permet de constater que, en fait, on ne joue pas la lane. Tout simplement. Voilà. Et après le côté des wards, etc., etc., pour bien comprendre ce qui se passe. Mesdames, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, commenter, partager tout ce que vous voulez. Et de peut-être drop votre pseudo. J'irais peut-être regarder les commentaires et chacune de vos games. Passez une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada